Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka. Mon nom est Chris Ndikuma Anna, un nouvel enseignement que j'ai appelé « Vaincre l'esprit de jalousie ». C'est une chose à laquelle nous devons accorder de l'importance. La parole de Dieu dit que celui qui vit encore dans la jalousie est un enfant spirituellement parlant. Même si vous connaissez beaucoup de choses, même si vous avez déjà entendu pas mal d'enseignements, vous êtes peut-être un séviteur de Dieu. Si cet esprit vous domine encore, vous devez apprendre comment le vaincre. Lisons dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Avant de lire ce passage, j'aimerais d'abord vous dire que ce texte de la Bible n'est pas adressé aux païens. C'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il était en train de parler à des gens qui étaient dans l'église. Ils avaient un pasteur, mais ils étaient toujours dominés par la chair. De la même façon, il y a des gens qui ont reçu le salut, mais ils sont toujours dominés par la nature charnelle. On ne peut pas vaincre cet esprit à moins d'avoir compris comment il fonctionne. Et vous avez aussi besoin de grandir. Le premier verset de 1 Corinthiens 3 dit Par ce verset, on voit qu'on peut être grand en âge, mais enfant spirituellement parlant. On peut facilement penser qu'un enfant dans le Seigneur est celui qui vient à peine d'être sauvé, qui vient de passer quelques mois seulement dans le salut, mais ce n'est pas ça. Être mature spirituellement ne veut pas forcément dire que vous avez passé plusieurs années dans le salut, plusieurs années à lire la Bible. Permettez-moi de lire un peu dans Hébreu 5, verset 12. Il est écrit Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers réduitsments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. À la naissance, on ne peut pas donner à l'enfant de la nourriture solide. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore de dents. Ce passage parle des personnes qui avaient passé plusieurs années dans le salut. Ils avaient lu la Bible, ils étaient dans l'église, mais ils voulaient tout le temps le lait. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient toujours le lait ? Parce qu'ils ne grandissaient pas. On peut facilement distinguer celui qui est mature spirituellement parlant et de celui qui ne l'est pas. L'une des choses qui vous montrera qu'une personne n'a pas de maturité, c'est la jalousie. Dans 1 Corinthiens 3, verset 2, il est écrit Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Lisons maintenant le verset 3. Il est écrit En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Le signe qui montre que ces Corinthiens étaient toujours des enfants spirituellement parlant, c'est la jalousie. Comment peut-on vaincre cet esprit ? Même à l'église, il y a des catégories. Moi-même, lorsque je donne un enseignement, je reçois plusieurs réactions. Certaines réactions montrent que certains sont matures et d'autres immatures. Un enfant spirituel sera en colère à cause des petites choses, mais celui qui est mature comprend pas mal de choses. Pour parler à un enfant spirituel, il faut y aller doucement. Il y a des choses qu'on peut facilement lui dire et d'autres qu'on ne peut pas lui dire parce qu'il ne peut pas tout recevoir. L'une des choses qui montre un enfant spirituel, c'est la jalousie. Au début de cet enseignement, je dis que dans notre nature, il y a ce penchant pour la jalousie, mais il diffère d'une personne à l'autre. Les uns sont extrêmement jaloux tandis que d'autres le sont moins. Les premiers sont dominés par cet esprit en sorte que tout le monde peut facilement le voir. Cependant, la plupart sont ceux qui sont jaloux en secret. Vous ne saurez jamais qui sont jaloux, sauf peut-être que vous pouvez le découvrir en parlant avec eux. Imaginez-vous être contre une personne qui ne vous a rien fait. Cherchez toujours quelque chose de négatif à dire contre une personne. Vous n'êtes pas content lorsque vous voyez que quelqu'un d'autre est béni. Il y en a qui savent le cacher et cela reste en eux. Même si personne ne le remarque, vous devez arriver à un stade où cela ne vous domine pas. Vous devez vaincre ce sentiment de jalousie. C'est le but de cet enseignement. Les versets 4 à 5 dans ce passage disent « Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes ? » Qu'est-ce donc Apollo ? Et qu'est-ce que Paul ? « Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Nous voyons ici un cas de dispute. Ceux qui étaient derrière Apollo étaient contre ceux qui étaient derrière Paul. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il peut y avoir un serviteur de Dieu qui a des admirateurs. Ceux-là ne vont pas tolérer un autre serviteur de Dieu. Ils ne voudront même pas entendre parler d'un autre serviteur de Dieu. Paul dit du verset 6 au verset 8 aussi « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Nous aidons les gens, mais c'est Dieu qui accomplit les miracles. C'est l'esprit de Dieu qui agit en eux. Je vais vous parler du premier cas de la jalousie que nous voyons dans la Bible. C'est dans Genèse 4, verset 2 à 8. Il est écrit « Et l'enfant a encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Ce n'est pas qu'il n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, mais il a aimé l'offrande d'Abel plus que celui de Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu réleveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. De quel péché Dieu parle-t-il ? C'est le péché de la convoitise. Dieu était en train de l'avertir. Lorsque vous avez déjà en vous cette jalousie, cela veut dire qu'il y a un péché qui est à votre porte. Il vous attend. Celui qui est jaloux ne commence pas à avoir de mauvaises pensées. Ensuite, ces mauvaises pensées apportent en lui les désirs du péché. En d'autres mots, les mauvaises pensées créent la convoitise. Vous commencez à détester les autres alors qu'ils ne vous ont rien fait. Savez-vous que Haïs, son frère, est un péché ? La Bible dit que c'est lui qui est son frère étant meurtrier. C'est écrit dans 1 Jean 3, verset 15. Il est écrit « Quiconque est son frère étant meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Même si vous ne l'avez pas tué physiquement, même s'il continue de vivre, juste parce que vous le haïssez aux yeux de Dieu, vous êtes un meurtrier. Pourquoi ? Parce que le fait de détester vous pousse même à désirer qu'il meure. Vous ne souhaitez que du mal pour lui juste parce que Dieu l'a béni. Est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi Abel a été tué ? Il a été tué à cause de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut élever quelqu'un en sorte que vous êtes mécontents. Vous vous demandez pourquoi ce n'est pas vous qui avez été élevé. Vous attendez peut-être une bénédiction depuis des années et au lieu d'avoir cela, Dieu bénit l'autre à côté de vous. Vous avez attendu d'avoir un travail et c'est l'autre qui obtient le travail en sorte que cela vous frustre et vous êtes jaloux parce qu'il a eu son travail. Vous êtes peut-être malade, vous voulez la guérison, mais c'est l'autre qui est guéri et non pas vous. Vous n'avez pas d'enfant et à côté de vous, quelqu'un d'autre a un enfant. J'aimerais vous dire que le fait d'être furieux à cause de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre prouve que le péché est à votre porte. Faites très attention, car si vous vous y prenez mal, vous tomberez dans ce péché, mais si vous parvenez à surmonter la jalousie, vous pourrez vaincre le péché. Le verset 7 se termine en disant, Cet enseignement veut nous aider à vaincre toutes ces mauvaises pensées qui viennent à nous à cause de la jalousie. Pour pouvoir vaincre ces pensées, vous devez lire la parole de Dieu. J'espère que vous notez toutes les paroles que je vous donne. Il y en a qui m'ont déjà témoigné qu'ils ont des carnets de notes pour écrire tout ce que nous lisons dans cette émission. C'est très important de noter ces paroles pour que vous puissiez les lire vous-même. Cet enseignement est très important car cet esprit de jalousie agit même dans l'église, mais aussi dans le monde. Les gens s'entretuent à cause de la jalousie. Certains ne trouvent même plus le sommeil parce que quelqu'un d'autre est béni. Ils ne trouvent plus la paix à cause de cela. Ce que Satan essaie de vous souffler dans l'oreille, c'est que ça aurait pu être vous. Et vous commencez à vous lamenter devant Dieu parce que quelqu'un d'autre a été béni. Dieu ne veut pas vous voir vous lamenter. Le verset 7 dit, Certainement, si tu agis bien, tu réleveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous voyons que Caïn n'a pas écouté Dieu. Au verset 8, il dit, Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il a tué de ses propres mains. Pourquoi est-ce qu'il a tué? A cause de cet esprit de jalousie. Il a tué son frère parce que Dieu l'a béni. Cet enseignement nous concerne tous. Chacun d'entre nous doit faire un examen de conscience. Il y a cet esprit de jalousie dans toute personne. Cet enseignement veut nous montrer comment vaincre cet esprit, car après avoir dominé cet esprit, il ne vous contrôlera plus. Mais même quand il voudra surgir, vous pourrez l'écraser encore une fois. Lorsque Caïn a été attaqué par cet esprit, il n'a pas pu le dominer. Comme nous l'avons vu dans Genèse 4, la première mort s'est manifestée à cause de cet esprit. Je vous ai montré que l'esprit de jalousie peut nous pousser à faire des choses inimaginables. Plusieurs raisons poussent les gens à être jaloux. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Caïn a fini par tuer son frère. Nous le voyons au verset 8. Si vous continuez à lire tout ce chapitre, vous verrez que plusieurs conséquences ont suivi cet acte. Comme je l'ai dit au cours de cette semaine, celui qui est jaloux ne veut pas que l'autre soit béni. Quand l'autre est béni, quelle est votre réaction ? Je suis en train de poser cette question à toute personne qui m'écoute. Prenons par exemple que vous êtes dans le commerce et que c'est votre voisin qui a plus de clients que vous. Quelle sera votre réaction quand vous remarquez qu'il a plus de clients que vous ? Beaucoup de personnes me disent qu'elles sont jalouses lorsqu'elles entendent les témoignages de ceux qui ont été guéris à travers la prière dans l'émission Kanguka. Par exemple, vous venez de passer trois mois à attendre votre guérison. Vous mettez votre main là où vous souffrez, mais rien ne se passe et quelqu'un d'autre le fait et du premier coup il est guéri. Vous commencez alors à vous lamenter devant Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, l'esprit de jalousie engendre des lamentations. Il vous éloigne de la gloire de Dieu. S'il y a une chose que Satan utilise beaucoup pour déstabiliser les êtres humains, c'est bien la jalousie. La jalousie peut engendrer le meurtre, le vol et beaucoup d'autres péchés. Il y a une porte que vous ouvrez à Satan lorsque vous devenez jaloux. La jalousie manifeste un manque d'amour. Il y a une chose que Jésus nous a laissé, c'est l'amour. Dans Jean chapitre 13 verset 34-35, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Associe tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il faut que nous comprenions que la jalousie tue l'amour. Celui qui est jaloux ne souhaite plus le bien pour son frère ou sa soeur. On peut être furieux contre quelqu'un, par exemple, s'il vous a volé de l'argent ou s'il a pris votre voiture, s'il a couché avec votre femme. Être furieux contre lui peut être compréhensible parce que la personne vous a fait du mal. Mais même dans ce cas, la parole de Dieu nous demande de pardonner et aussi de prier pour ceux qui nous font du mal. Ce qui est étonnant, c'est quand vous pouvez haïr quelqu'un alors qu'il ne vous a rien fait. Il n'a pas pris ce qui est à vous, seulement Dieu lui a fait du bien et vous êtes mécontents à cause de ça. Pourquoi un tel comportement ? C'est à cause de cet esprit de jalousie. Satan vous montrera toujours des personnes à qui Dieu a fait du bien. Il essaiera de vous dire que Dieu vous a abandonné et alors il vous dira que vous êtes celui qui méritait le plus d'avoir ce que l'autre a eu. Et vous essayez de montrer à Dieu qu'il s'est trompé, qu'il a pris une mauvaise décision. Vous êtes censé vous réjouir quand Dieu décide de bénir quelqu'un d'autre parce que s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il a trouvé que c'est ce qui est convenable. Votre tour viendra. Nous verrons dans cet enseignement que nous devons arriver à un niveau où nous sommes contents de ce que Dieu est en train d'accomplir pour les autres. Si nous atteignons ce niveau, nous serons contents de voir que Dieu a béni un frère ou une sœur. Dieu veut que nous soyons réveillés, que nous puissions nous réjouir de ce qu'il est en train de faire pour les autres. Pourquoi devions-nous être mécontents si Dieu a béni quelqu'un d'autre ? La jalousie comporte une part d'égoïsme, un sentiment qui veut que tout soit à nous. On ne veut pas partager, on ne veut pas le bien pour les autres, on veut que les autres ne reçoivent rien. Il y en a même ceux qui sont jaloux parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre alors qu'eux aussi sont déjà bénis. Vous avez un bon travail et vous êtes jaloux que quelqu'un d'autre a un bon travail alors qu'il n'est même pas en train de vous prendre votre travail. Vous avez un travail à vous mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre soit béni. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce sentiment de jalousie ? Parce que cet esprit ne considère pas ce que vous avez mais il se concentre sur ce que l'autre a. L'esprit de jalousie se concentre sur ce que possède quelqu'un d'autre. Même si vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas tolérer que quelqu'un d'autre ait de l'argent. L'esprit de jalousie veut que les autres soient en bas et que vous seuls soyez élevés. En d'autres mots, l'esprit de jalousie élève l'égoïsme de la personne. Celui qui est jaloux n'a pas d'amour. S'il y a une chose que Satan utilise, c'est bien la jalousie car la jalousie détruit le mariage. Il y a des personnes qui s'entretuent à cause de la jalousie. Il y a des personnes qui ne se parlent plus alors qu'ils sont frères et sœurs à cause de la jalousie. Et sans oublier que cet esprit vous poussera dans la convoitise et dans l'envie à cause de ce que Dieu aura fait pour les autres, sans tenir compte du fait que vous avez besoin de ceci ou cela. Mais juste parce que Dieu a fait quelque chose pour l'autre, alors vous devenez jaloux. L'esprit de jalousie va avec l'égoïsme. Je vous ai montré que la jalousie est l'un des fruits de la chair. Dans Jean 13, verset 34 et 35, il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si vous vous laissez dominer par la jalousie, ce nouveau commandement que Jésus nous a donné ne s'appliquera plus dans votre vie. Il est très difficile d'expliquer comment on peut être jaloux à cause de quelque chose que l'autre a obtenu alors que vous n'avez rien à voir avec ça. Prenons par exemple quelqu'un qui a une belle voiture. Il a un bon travail, un bon mariage, c'est-à-dire une belle femme ou un bon mari, de beaux enfants. Et vous devenez jaloux parce que Dieu lui a donné tout ça. Je vous pose une question. Et s'il n'avait pas eu tout ça, s'il n'avait pas eu cette belle maison, cette belle voiture, cette femme ou son mari, ses enfants, et s'il était pauvre, s'il était dans le besoin, à quoi cela vous servirait-il ? Peut-être que vous n'êtes même pas en relation avec cette personne, mais vous êtes satisfait lorsque la personne est dans le besoin et vous souffrez lorsque tout va bien pour elle. Ne trouvez-vous pas que quelque chose ne va pas dans votre vie ? Quand vous vous réjouissez du mal un ou de l'autre, alors que vous n'avez même pas une relation avec cette personne. Dans Matthieu 22, verset 36, il est écrit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce sont des paroles très puissantes. Si votre voisin ou votre ami est dans une bonne situation, vous devriez être content au lieu d'être jaloux. Si vous aimeriez avoir un enfant et que vous voyez que les autres ont déjà des enfants, soyez content car si vous aimez l'autre tel que vous vous aimez, ce que vous souhaitez avoir, c'est ce que vous souhaiterez aux autres. C'est la première étape pour vaincre cet esprit de jalousie. Souhaitez aux autres ce que vous aimeriez avoir vous-même. Pour vaincre cet esprit de jalousie, prenez cette parole de Matthieu 22, verset 39. Notez-la quelque part. Priez et demandez à l'Esprit de Dieu de vous permettre de mettre en pratique cette parole. Si vous arrivez à mettre en pratique cette parole, vous ne serez plus jaloux à cause de ce que Dieu aura fait pour quelqu'un d'autre. Aucun parent qui est normal ne peut jamais être mécontent lorsque son enfant a eu une promotion ou un diplôme. Vous serez content pour le diplôme de votre enfant parce que c'est votre enfant. Il est votre sang. La gloire qui vient sur cet enfant vient aussi sur vous. Mais si c'est un enfant de quelqu'un d'autre, cela ne vous dit rien. Ou pire encore, vous êtes jaloux. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas votre intérêt en lui. Aimons les autres tels que nous nous aimons. Quand Jésus parle d'amour, la plupart ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un amour dû aux émotions ou aux sentiments. Mais ce n'est pas de cet amour-là que Jésus parle. L'amour dont Jésus parle, nous pouvons le comprendre en lisant dans Matthieu 7, verset 12. Il est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Si quelqu'un d'entre nous veut que tout aille bien pour lui, personne ne veut le mal pour sa propre vie, vous voulez que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable comme il a été pour Abel. Ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, désirez aussi qu'il le fasse pour les autres. Non pas seulement pour ceux qui vous aimez, mais aussi pour les autres. Il est facile de souhaiter du bien pour les gens qu'on aime, surtout ceux qui sont proches de nous, car nous pourrons aussi bénéficier de cette bénédiction. Si c'est votre frère, il est facile de lui souhaiter du bien, car s'il devient riche, il pourra toujours vous dépanner parce qu'il est votre frère. Là, vous considérez vos propres intérêts. Mais si c'est une personne avec qui vous n'avez aucun lien, là, c'est différent. J'aimerais qu'on change notre façon de concevoir les choses. Ne cherchez plus vos propres intérêts, mais recherchez les intérêts de « je suis ». Souhaitez le bien aux autres et désirez qu'ils voient les bénédictions que Dieu a prévues pour eux, peu importe qui ils sont, que ce soit vos collègues de travail ou vos frères et soeurs en Christ. Si Dieu les visite et les bénit, vous ne serez pas jaloux. Au contraire, vous rendez grâce à Dieu pour ce qu'il aura fait dans leur vie. Il est important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres. Une personne réveillée rend grâce à Dieu pour ce que Dieu fait pour les autres et ne peut pas être jalouse à cause de ça. Si votre soeur en Christ a eu un enfant, rendez grâce à Dieu pour elle, car c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. La parole de Dieu dit que nous devons toujours souhaiter aux autres ce que nous voulons pour nous-mêmes. Si vous avez passé des années à attendre un mari et que vous voyez une autre fille qui a un mari, soyez contents pour elle. Félicitez-la. La plupart félicitent leurs amis extérieurement. On voit qu'ils sont en train de les féliciter, mais en réalité, leur cœur n'est pas du tout content. Dans leur cœur, ils se disent « pourquoi pas moi ? » Pourquoi est-ce que Dieu bénit les autres ? Dieu ne veut pas entendre ce genre de questions. Chaque fois que vous vous posez des questions pareilles, vous avez cet esprit de jalousie en vous. L'esprit de jalousie fonctionne de plusieurs façons. Et ça pourrait peut-être que vous ne réalisez pas la personne qui a été bénie, mais vous revenez sur vous à chaque fois et cela vous pousse dans les lamentations. Chaque fois que vous vous lamentez parce que Dieu a fait du bien à quelqu'un d'autre, cela veut dire que vous avez été attaqué par l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie fonctionne de plusieurs manières. Vous pouvez être fâché parce que Dieu a fait du bien à quelqu'un d'autre et vous détestez la personne. D'autres, par contre, ne détestent pas celui qui a été béni, mais ils deviennent fâchés contre Dieu. Si vous commencez à poser des questions à Dieu, cela montre que vous n'êtes pas content de ce qu'il a fait pour les autres. La parole de Dieu dit que nous devons aimer les autres tels que nous nous aimons. Si Dieu bénit les autres, il ne faut pas être frustré à cause de ça. Une personne réveillée n'est jamais frustrée parce que les autres sont bénis. Une personne réveillée est contente de ce que Dieu est en train de faire pour les autres. Si quelqu'un d'autre est témoin de la bonté de Dieu à son égard, rendez grâce à Dieu pour lui. Il y en a qui disent qu'ils sont contents pour les autres, mais la chose la plus importante, c'est de se réjouir des œuvres de je suis. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ce combat de la jalousie, c'est que j'ai changé ma façon de concevoir les choses. Lorsque je vois une personne que Dieu a béni, au lieu d'avoir beaucoup de pensées sur la personne, je pense plutôt à je suis. Je pense à ce que je suis a fait pour la personne. Il est vrai que toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de je suis, mais il y a des choses qui sont très claires. On voit clairement que c'est je suis qui a ouvert les portes. Et si nous sommes convaincus que ça vient de je suis, nous devons apprendre à rendre grâce pour ça. Ce que j'ai appris durant tout ce parcours depuis ma conversion, c'est qu'aussi longtemps qu'on apprend à se réjouir de ce que Dieu fait pour les autres, on transpose soi-même le chemin de la bénédiction. Dieu aime beaucoup une personne qui pense comme lui. Il aime une personne qui est contente de ce qu'il est en train de faire, qui nous rend grâce pour ses œuvres. Dieu ne veut pas que vous soyez en colère parce qu'il a fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes jaloux ou en colère parce qu'il a béni quelqu'un d'autre, vous perdez des points. Apprenez donc à rendre grâce à Dieu. Soyez des adorateurs. Un adorateur est content de ce que je suis en train de faire pour les autres. Vous pouvez prier en rendant grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a accordés à un frère ou à une soeur en Christ. La première chose que Dieu cherche parmi les enfants de Dieu, c'est l'amour. Lorsqu'il y a la jalousie, il ne peut plus y avoir de l'amour. Celui qui a l'amour ne peut jamais être jaloux. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Et surtout, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous ne pouvez pas être jaloux si vous aimez. Je ne sais pas si tout le monde comprend de quelle jalousie je suis en train de parler. Il peut y avoir la jalousie, par exemple, lorsque un mari remarque que sa femme accorde de l'attention à un autre homme. Laquelle attention peut conduire à vivre dans l'adultère ? Je ne suis pas en train de parler de cette jalousie qui peut mener dans le péché. Je parle de la jalousie qui pousse des gens à être malheureux ou en colère uniquement parce que Dieu a béni les autres. Cette jalousie-là a poussé Cain à tuer Abel. Il a tué juste à cause de cette jalousie. Et c'est de cette même jalousie que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. Pour ceux qui n'ont pas commencé avec moi cet enseignement, j'ai déjà dit que c'est lui qui a toujours cet esprit de jalousie en lui et encore un enfant spirituel. C'est lui qui est mature spirituellement et au-dessus de cet esprit de jalousie. Je l'ai déjà dit et je le répète. Cet esprit de jalousie agit partout, même parmi les serviteurs de Dieu. Vous pouvez être pasteur, vous avez des chrétiens qui sont dans votre église. Mais vous remarquez que l'autre église à côté a plus de membres que vous. L'église grandit, il y a la vie, il y a les miracles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église et du coup vous êtes jaloux. Ou bien vous êtes un évangéliste. Vous voyez un autre évangéliste qui fait des croisades. Il y a un grand nombre de personnes qui viennent dans les croisades mais vous, vous n'avez personne qui vous suit. Et vous êtes jaloux parce qu'il y a l'abondance à côté et que chez vous il n'y a rien. Cela arrive également dans la vie de tous les jours, chez les commerçants. Celui qui n'a pas de clients sera jaloux parce que son voisin en a. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te rendre jaloux. Tu peux voir quelqu'un qui a un niveau d'études en dessous de toi, tu n'as plus de diplôme, tu n'es plus qualifié. Mais il a un bon travail, mieux rémunéré, il a une belle vie alors que tu es un niveau d'études supérieur. Tout ça peut te rendre jaloux. Nous devons comprendre et c'est ce que je vais expliquer demain, que chacun d'entre nous a sa propre bénédiction. Vous avez votre propre bénédiction. Ne convoitez plus les bénédictions de quelqu'un d'autre. Votre bénédiction est la vôtre. La plupart sont jaloux parce qu'ils n'ont pas encore compris comment Dieu agit. Il y en a qui pensent que Dieu les connaît depuis le jour où ils sont nés. Mais dans Jérémie chapitre 1 verset 5, le verset commence en disant Avant que je t'es formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu n'a pas connu Jérémie à sa naissance, mais il l'a connu avant sa naissance. J'aimerais te dire qu'avant que tu ne viennes au monde, je suis te connaissais. Cela veut dire que les bénédictions que Dieu a préparées pour toi, il les a prévues depuis longtemps. Il n'a pas préparé ça le jour de ta naissance, mais bien avant. C'est pourquoi lorsque Jésus nous a enseigné comment prier, il nous a dit de demander que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme elle est au ciel. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, il est écrit Cela veut dire que dans le monde spirituel, il y a des bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous et elles sont à nous. Dieu a préparé ta bénédiction depuis longtemps. Ce que tu dois faire, c'est prier pour que Dieu accomplisse ce qu'il a préparé pour toi. Ta bénédiction n'est pas ma bénédiction. Ton voisin, ton collègue, ton frère en Christ, chacun d'eux a sa propre bénédiction. Personne ne prendra ta bénédiction si tu es dans la volonté de Dieu. Personne ne peut voler ta bénédiction. Si un tel a pris la femme que tu voulais épouser, cela veut dire qu'elle n'est pas ta femme. Tu ne dois pas être frustré en pensant que quelqu'un a pris ta femme ou ton mari. Je n'ai jamais vu quelqu'un être mécontent parce que son enfant a eu son diplôme. Lorsque ton enfant aura son diplôme, tu seras dans la joie. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Lorsque tu vois quelqu'un que tu aimes avancer dans la vie, tu es content. Mais si quelqu'un d'autre qui est béni, alors tu n'es pas content. Cela montre la jalousie dans ton cœur et qu'il n'y a pas d'amour. La jalousie montre qu'il n'y a pas d'amour parce que l'amour et la jalousie ne vont jamais ensemble. Chaque fois que tu es jaloux, chaque fois que tu es mécontent parce que quelqu'un d'autre a été béni ou parce que Dieu l'a élevé, tu as la jalousie en toi. Humilie-toi et demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te donner la force de vaincre la jalousie parce qu'il n'est jamais content lorsqu'il voit la jalousie dans ses enfants. Satan utilise la jalousie pour s'aimer la haine entre les enfants de Dieu, les uns détestent les autres alors que rien ne s'est passé entre eux. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Soyez content de ce que je suis fait dans la vie des autres. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai compris que je dois toujours me réjouir des bienfaits de l'éternel. Apprends à être content de ce que je suis fait car la bénédiction vient de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de celui qui reçoit quelque chose en passant par le mauvais chemin car il y en a qui reçoivent des choses en passant par le chemin du péché. Je parle de ceux qui sont bénis par Dieu. Si Dieu a béni cette personne, je devrais me réjouir à cause de ce que Dieu a fait. Une personne est réveillée et contente de ce que je suis fait. C'est pourquoi, lorsque tu comprendras que personne ne peut voler ta bénédiction, alors tu seras tranquille. Nous avons lu dans Jacques chapitre 1 verset 17 que ta bénédiction viendra d'en haut directement vers toi. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Si c'est quelqu'un d'autre qui a eu la bénédiction, cela veut dire qu'elle n'était pas à toi. Attends ta propre bénédiction. Attends le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, tout devient facile. Je l'ai vu dans ma propre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher par tous les moyens. Mais quand c'est le temps de Dieu, Dieu aligne tout selon sa volonté. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être content de ce qu'il fait pour les autres. Dieu veut voir l'amour dans ton cœur. Celui qui est jaloux n'a pas d'amour dans son cœur. Et sans amour, il manque une chose très importante. Autre chose que je vais vous montrer demain, et cela concerne les parents, vous devez faire attention à la façon dont vous éduquez vos enfants. Il y a une jalousie qui naît entre frères et sœurs, suite à l'attitude des parents envers eux. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de créer la jalousie entre les enfants. L'exemple que je vais vous donner se trouve dans la Bible, lisé dans Genèse 37, versets 1 à 5. Si vous avez suivi l'enseignement sur le livre de la Genèse, vous connaissez déjà cette histoire. Au verset 2, il est écrit, Imaginez-vous privilégier un seul enfant parmi tous les autres. C'est une erreur très grave. C'est pourquoi je vais parler aux parents aujourd'hui. Tu as 3 ou 5 enfants, et parmi ceux-là, il y a un enfant que tu aimes le plus. Pourquoi ? Parce qu'il est obéissant, il est habile, il est intelligent. C'est ce qui arrive souvent. Le problème n'est pas seulement que tu aimes cet enfant plus que les autres. Le problème, c'est lorsque tu arrives au stade où tu le montres aux autres. Tu le privilégies par rapport aux autres. Tu lui donnes tout ce qu'il te demande, et pire encore, tu le compares tout le temps aux autres. Toutes ces paroles font naître de la jalousie dans le cœur des autres enfants. Le verset 3 continue en disant, Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Souvent, les cadets sont privilégiés ceux qui causent cette jalousie chez les autres enfants. Le verset 4 dit, Ici, on voit que cette haine a été provoquée par l'attitude de leur père. Si tu commences à montrer que l'un de tes enfants est supérieur aux autres, les autres le verront et ils seront jaloux. Cette jalousie lui donnera l'amertume dans le cœur, et tu ne sauras jamais ce que pourront faire les autres enfants. Il y en a qui aiment un enfant plus que les autres parce qu'il est intelligent, parce qu'il est le plus beau. Il y a beaucoup de choses qui font que vous aimez un enfant plus que les autres. Peu importe ce qui vous pousse à l'aimer, apprenez, chers parents, à montrer à vos enfants qu'ils sont égaux. Même s'il est plus intelligent que l'autre, celui qui n'est pas intelligent doit être aidé. Il faut qu'il grandisse avec le sentiment que vous l'aimez aussi de la même façon. Il ne faut pas privilégier l'un et pas l'autre. Certains pensent que le fait de privilégier l'enfant fort par rapport au faible poussera celui qui est faible à faire des efforts, mais c'est faux. Les enfants ont besoin de sentir l'amour de leurs parents, ils ont besoin de voir que vous leur accordez la même attention. Ce qui est arrivé à Joseph, c'est que ses frères l'ont haï jusqu'au jour où ils ont décidé de le vendre et ils ont dit à leur père qu'il était mort. Ils ne voulaient plus le voir dans leur maison. Cette haine a été provoquée par leur père. Si leur père les avait aimés de la même façon, il n'y aurait jamais eu de jalousie. Ne faites plus de favoritisme. Si vous faites quelque chose pour l'un, faites-le de même pour l'autre. Vous aurez vaincu l'esprit de jalousie parmi vos enfants. Nous avons besoin de tout entendre et surtout de grandir spirituellement. L'une des choses qui montre qu'une personne est charnelle, c'est la jalousie. Tu es jaloux à la moindre chose qui se passe et tu es jaloux des autres. Si la jalousie te domine encore aujourd'hui, tu as besoin de vaincre cet esprit de jalousie. Quand je parle de jalousie parmi vous, il y a certaines personnes qui pensent déjà à ce qu'ils savent comme jaloux. Je vous ai déjà dit qu'on peut être jaloux d'une manière visible à tel point que tout le monde le voit, mais beaucoup sont ceux qui sont jaloux sans que les autres le remarquent. C'est pourquoi je suis en train de donner cet enseignement. Toute personne qui a encore une chair est susceptible d'avoir la jalousie en lui. Nous voulons toujours que les bonnes choses viennent vers nous. Si les bonnes choses arrivent à une autre personne, on souhaite toujours que la personne soit dans notre entourage. Sinon, on a l'impression que ça ne nous plaît pas. La jalousie existe bien dans l'église, surtout lorsqu'il s'agit de dons. C'est Dieu qui distribue les dons selon sa volonté. Personne n'a demandé de naître dans son monde. Nous sommes tous retrouvés ici. Parmi nous, il y en a qui ont des dons. Il y a beaucoup de sortes de dons. Il y en a ceux qui ont les dons de prêcher, les dons d'enseigner, les dons de chanter. Il y a beaucoup de sortes de dons. Quoi qu'il en soit, chacun a un don particulier qu'il a reçu de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il se trouve que chacun d'entre nous a son propre don. Nous le verrons au cours de cette semaine. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons et la parole de Dieu dit que l'Esprit les donne selon sa volonté, comme il veut. C'est la première chose que nous devons comprendre. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Si tu as le don de vision, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné son don. Si tu vois quelqu'un qui prie pour les malades, qui a le don de guérison, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné son don. Si c'est quelqu'un qui fait des miracles, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné son don. Il y en a qui ont le don de chanter et quand ils chantent, tout le monde ressent la présence de Dieu. Si tu es jaloux parce que quelqu'un est en train d'utiliser le don que Dieu lui a donné, c'est parce que tu n'as pas encore compris comment Dieu agit. C'est ce que nous verrons demain. Lorsque vous aurez compris comment Dieu fonctionne à travers les dons, vous ne serez plus jaloux en voyant ce que Dieu est en train d'accomplir à travers les autres. Nous continuerons demain car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Dans Kangoo Kado Domain, nous parlerons des dons et des appels. Car je me suis rendu compte que l'une des choses qui fait que les gens soient jaloux, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Pour bien comprendre l'appel et les dons de Dieu, tu dois le voir selon la direction de l'Esprit de Dieu. Après cela, tu ne seras plus jaloux et tu n'auras plus de problème, mais au contraire, tu rendras grâce à Dieu. Je me suis rendu compte que même dans l'Église de Dieu, la jalousie existe. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons différents dans l'Église et les autres sont jaloux à cause de ces dons. Nous avons lu hier dans 1 Corinthiens 12, verset 11 qui dit Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un autre verset que je veux qu'on lise aujourd'hui, c'est dans Ephésiens 4, verset 7. Il est écrit Là, on parle de mesures. Vous avez entendu qu'on parle de mesures. Cela veut dire que même si nous avons des dons, les mesures ne sont pas les mêmes. Il y a un niveau que Dieu donne à chacun d'entre nous. Dieu peut te donner de prier pour les malades et ils sont guéris. Et un autre, il donne un autre don selon la mesure qu'il veut. Dieu agit selon sa volonté. Les chants sont nombreux, mais tous ne chantent pas de la même manière. Il y a un niveau que Dieu donne à chacun. Lorsque certains découvrent qu'il y a quelqu'un qui sait chanter mieux qu'eux, ils deviennent jaloux. Et pourquoi est-ce qu'ils deviennent jaloux? C'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu agit selon sa volonté et qu'il fait tout selon ce qu'il a préparé. Il élève qui il veut autant que lui seul veut. Personne ne peut lui demander pourquoi il a agi ainsi. Celui qui est jaloux ne comprend pas que Dieu agit selon ce qu'il a planifié. Dieu est souverain. Cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour le don que vous avez. Ainsi, petit à petit, il le fera grandir. Chaque don est censé croître. Si tu prêches, il y a un don que tu as, une option que Dieu t'a donnée. Et plus tu seras humble, plus Dieu fera croître le don qu'il a mis en toi. Tu ne dois pas rester au même niveau. Les dons grandissent selon la croissance que lui donne. Je suis et non pas selon ta volonté. Ce qui fait que pour plusieurs, les dons ne grandissent pas. C'est parce qu'ils ne s'humilient pas. Ils ne rendent pas grâce à Dieu pour ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie. Au contraire, ils perdent leur temps à être jaloux des autres. Ils se comparent tout le temps aux autres. Partout, il y a la compétition. Dans le commerce, il y a la compétition. Mais il ne devrait pas y avoir de compétition dans l'œuvre de Dieu. Si tu as une église et que tu veux toujours avoir l'église qui a le plus de membres ou bien qui a le plus grand bâtiment, tout ça, c'est charnel. C'est le monde qui agit ainsi. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous identifier au monde. C'est écrit dans Romains 12, verset 2. Il est écrit Pourquoi les gens sont tout le temps dans la compétition ? C'est parce qu'ils recherchent leur propre gloire. Les athlètes courent pour avoir une médaille. Le premier est applaudi, mais celui qui cherche la gloire de « Je suis », il n'a pas besoin de faire la compétition. Il a juste besoin d'occuper sa place. En faisant ce qu'il doit faire, car s'il arrive à la première place, c'est « Je suis » qui sera glorifié. Si ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi, alors tu ne dois plus être jaloux des autres, de ceux qui ont un don, de ceux qui sont utilisés pour faire de grandes choses. Rends plutôt grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres. Soyons délivrés, soyons humbles, nous devons grandir, car c'est lui qui est encore jaloux et en enfance spirituelle. Même si vous avez déjà lu la parole de Dieu, même si vous connaissez la Bible par cœur, aussi longtemps que vous serez jaloux, vous êtes un enfant spirituellement. Vous avez besoin de vaincre cet esprit de jalousie. Vous devez arriver au stade où vous voyez les choses telles que « Je suis » les voient. Cherchez les intérêts de « Je suis ». Si « Je suis » élève quelqu'un, rend grâce à Dieu pour cette personne, rend grâce pour la bénédiction d'autrui. Nous devons apprendre à considérer la gloire de Dieu, les intérêts de Dieu. Il n'y a personne qui considère les intérêts de « Je suis » qui peut être jaloux. Je l'ai déjà dit et je le répète, ce sont de considérer nos propres intérêts et considérons les intérêts de « Je suis ». Lisons dans Romains 12, versets 4 à 5, là nous sommes en train de lire les paroles qui m'ont été très utiles dans la compréhension de cet esprit de jalousie. Pour que vous puissiez vaincre l'esprit de jalousie, il faut comprendre comment il agit. Et avant de comprendre comment il agit, il faut d'abord comprendre comment Je suis voit le corps de Christ, comment il voit l'Église et ses enfants. Si vous ne le comprenez pas, il sera difficile de vaincre cet esprit. Dans Romains 12, versets 4 à 5, il est écrit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Le problème, c'est que lorsque l'un d'entre nous a un problème, je me suis rendu compte que certains sont contents. Il y en a qui sont contents lorsque leur frère ou leur soeur en Christ a perdu quelqu'un, lorsque il a échoué en classe. Les autres ne disent rien, mais ils sont contents. Et si une autre soeur ou un autre frère a eu un fiancé ou un enfant, il y en a qui sont mécontents alors qu'ils sont censés être un seul corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 26, il est écrit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les autres membres seraient juste avec lui. » Je vous pose cette question. Est-ce que c'est le cas dans votre église ? Est-ce que si un membre souffre, les autres souffrent ? Si je suis béni quelqu'un, les autres membres de l'église se réjouissent-ils avec lui ? Est-ce qu'ils se réjouissent lorsque quelqu'un a eu une promotion, un diplôme ou une action spéciale ? Le verset 27 dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Le verset 26 n'est pas appliqué dans l'église de Dieu. Je vous assure que je n'ai jamais vu cela être appliqué dans l'église. Lorsque quelqu'un témoigne de la grâce de Dieu sur sa vie, tout le monde applaudit, mais tous ceux qui applaudissent ne sont pas pour autant contents. Surtout lorsque quelqu'un obtient la bénédiction que les autres n'ont pas encore, ceux-là seront jaloux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont jaloux ? Parce qu'ils vont commencer à se demander pourquoi c'est l'autre qui a eu la bénédiction et non pas eux. J'aimerais vous dire que si nous sommes réellement les membres du corps de Christ, si l'orteil se blesse, les yeux devraient pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un se blesser l'orteil et continuer à marcher comme si de rien n'était. Naturellement, les yeux seront penchés vers l'orteil. La bouche va souffler sur l'orteil. Toute la tension du corps sera sur l'orteil. La personne va même arrêter ce qu'elle faisait pour prendre soin de son orteil. Pourquoi est-ce que tout le corps se concentre sur l'orteil ? Parce que tout le corps souffre avec l'orteil. Les choses doivent se passer ainsi dans le corps de Christ. Et si c'est un événement heureux, nous devrions tous être contents. Le problème dans l'église, c'est que nous ne nous réjouissons pas avec ceux qui se réjouissent et nous ne nous plairons pas avec ceux qui pleurent. Lorsque vous êtes jaloux, cela veut dire que vous êtes malheureux parce que je suis à bénir quelqu'un d'autre. Nous devons apprendre à être contents de ce que je suis fait pour un frère ou une soeur. C'est là que nous grandirons spirituellement. L'esprit de jalousie influence ceux qui sont encore des enfants spirituels. Ici, je ne parle pas seulement à ceux qui sont jeunes dans le salut, car cela peut arriver même à ceux qui viennent de passer 20 ans dans le salut. Je parle particulièrement à ceux qui ne grandissent pas spirituellement, peu importe le temps que vous avez passé dans le Seigneur. Je suis sûr que pas mal d'entre vous êtes en train de vous reconnaître dans cet enseignement et j'espère que tous ceux qui ont écouté depuis le début pourront changer quelque chose. Nous avons tous besoin de cet enseignement. Je vous assure qu'on ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui ont déjà dépassé cela. Aussi longtemps que vous avez encore une chair, l'esprit de jalousie vous guette. Et cet esprit peut revenir alors que vous l'avez vaincu la première fois. C'est un combat que vous allez devoir gérer au quotidien. Vous devez rappeler à cet esprit que vous êtes en Jésus-Christ. C'est grâce à la parole de Dieu que vous allez vaincre cet esprit. Nous devons apprendre à nous réjouir de ce que je suis fait dans la vie des autres. Retournons dans 1 Corinthiens 12, lisons les versets 20 et 21. Il est écrit « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Tous les membres sont interdépendants. Si tu veux porter une montre, tu ne peux pas la mettre avec une seule main. Il faut une autre main pour porter ta montre. Et pour pouvoir ajuster la montre, les yeux doivent bien regarder. Alors, imaginez-vous si la main droite disait à la main gauche qu'elle n'a pas besoin de son aide pour porter la montre. Il serait très difficile de mettre la montre et les yeux également doivent faire leur travail. Nous avons besoin les uns des autres. Personne ne se suffit d'elle-même. Nous verrons cela en long et en large la semaine prochaine. Nous verrons notamment l'esprit d'imitation. Cela arrive surtout aux jeunes. C'est eux qui veulent souvent imiter les autres. Pour vaincre cet esprit de jalousie, il faut bien comprendre le verset qui se trouve dans Romains 12, verset 15. Il est écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Vous savez que je reviens souvent sur les autres versets dans cette émission, surtout lorsqu'il s'agit de prier pour les malades. Je vous ai déjà dit qu'il y a un avantage à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Aussi longtemps que tu prieras pour quelque chose, si tu écoutes les témoignages de ceux qui ont été bénis par Dieu, change ton attitude. Sois réveillé. Commence à te réjouir avec eux. Il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsque tu te réjouis de ce que Dieu fait. J'aimerais que vous compreniez que si vous êtes jaloux, vous êtes mécontents à cause des œuvres que je suis en train de faire. Il y a une chose qui est dans la nature des hommes, c'est toujours se demander pourquoi moi, pourquoi l'autre et non pas moi. J'ai déjà enseigné dans cette émission que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout. Si vous remarquez que Dieu a béni quelqu'un d'autre, vous devez savoir que votre heure viendra. Une personne réveillée, une personne mûre spirituellement, comprend que si les autres autour d'elle sont bénis, cela montre que Dieu est à l'œuvre. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y aurait aucun témoignage. S'il n'y avait aucun témoignage dans cette émission Kanguka, là il y aurait un problème. Mais il y a des miracles. On entend des témoignages régulièrement. Si ceux qui ont le sida sont guéris, ceux qui ont le cancer sont guéris, ceux qui souffrent de diabète sont guéris. Si les femmes stériles conçoivent, nous sommes aujourd'hui sur près de 300 bébés. Cela montre que Dieu est à l'œuvre. Si tu entends les miracles des autres, au lieu d'être jaloux, tu devrais être content parce que je suis est à l'œuvre. Comprenez-le bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà témoigné que le jour où ils ont commencé à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie des autres, c'est là où ils ont été visités. Ils avaient la certitude que le moment venu, Dieu les bénirait à leur tour. C'est pourquoi vous aussi, vous devez changer votre attitude, changer votre langage et vous verrez la main de « je suis ». J'aimerais vous dire que chaque fois qu'il y a une situation qui cause la jalousie en vous, vous le sentez. La jalousie ne vient pas subitement, mais vous la sentez venir. Vous sentez que vous voulez être à la place de l'autre. Si vous commencez à être mécontent à cause de belles choses qui arrivent à quelqu'un d'autre, c'est la jalousie qui s'invite. Si la jalousie vous attaque, lisez toujours ce verset, écrivez-le quelque part, il pourra toujours vous aider. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Il est écrit « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ ». Il faut toujours vous demander comment Jésus aurait agi s'il était dans la même situation. Demandez-vous ce que Jésus dit de cette situation. Supposons qu'il y a un frère que Jésus a élevé, il lui a donné du succès, il lui a donné de belles choses. Demandez-vous ce que Jésus dit à propos de cette situation. Posez-vous toujours cette question. Après cela, vous vous rendrez compte que plutôt Jésus serait très content de toutes ces belles choses. S'il y a des personnes qui sont guéries, Jésus est content. S'il y a un frère qui a un don extraordinaire, Jésus est content. Si Jésus est satisfait, toi aussi tu devrais l'être. Rappelez-vous ce que dit Paul dans Galate 2, 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ce qui plaît à Christ devrait aussi vous plaire. La jalousie te sépare des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi êtes-vous mécontent alors que Jésus est content ? Satan vous dit des mensonges. Tous les bienfaits que Jésus fait ne vous sont pas destinés. C'est impossible que vous ayez toutes les bonnes choses que Jésus fait. Il y a des bienfaits qui vous sont destinés et d'autres qui sont destinés aux autres. Alors, si c'est le cas, rendez grâce à Dieu pour ça. Soyez content parce qu'en agissant ainsi, vous serez en train d'ouvrir la porte pour vos bénédictions. Ce qui nous pousse souvent dans la jalousie, c'est que nous nous considérons nous-mêmes. Celui qui est jaloux se considère au lieu de considérer les autres aussi. Il y a un sentiment d'égoïsme qui est dans le cœur de l'homme et il veut toujours que les bonnes choses viennent à lui. Nous devrions apprendre à être content de ce qui arrive aux autres. Ce n'est pas facile, je le sais. Ce n'est pas facile de se réjouir du bien qui arrive aux autres alors que vous n'avez pas cela vous-même. Vous avez peut-être passé plusieurs années, plus de 10 ans à attendre un enfant, les autres, Dieu les bénit. Vous entendez qu'il y a une mère qui a prié seulement 3 jours et Dieu l'a exaucée. Mais vous, vous venez de passer 5 mois à prier sans avoir aucun résultat. C'est compréhensible d'être jaloux. Mais si votre réponse tarde à arriver, il y a une raison pour ça. Ne cédez donc pas à la jalousie. Rien n'arrive jamais par hasard. Continuez à avoir la foi. Persévérez et attendez l'heure de Dieu. Il arrive que Dieu rétarde le jour de l'exaucement pour qu'il se glorifie le jour où le miracle sera accompli. Une personne mûre, c'est attendre le temps de Dieu. Je le dis souvent dans cette émission, apprenons à attendre le temps de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas d'attendre, mais c'est l'attitude qu'on a dans cette attente. Il faut attendre, mais tout en continuant à rendre grâce à Dieu. Si vous attendez en vous lamentant, les paroles de la mentation ne vous apporteront pas la bénédiction. Ces paroles ne font que vous enfermez dans une prison. Ainsi même, ce qui aurait dû marcher ne peut plus marcher à cause de la mentation. Ne vous lamentez plus, ne vous désespérez plus, changez votre façon de parler, changez vos pensées. Commencez à voir les choses telles que je suis les vois, que Satan ne vous trompe plus. Vous pouvez ne pas voir ces choses, ces choses que vous convoitez, l'essentiel c'est que vous avez Jésus. Notre bonheur ne dépend pas des choses. Notre bonheur ne dépend pas de l'argent. Il ne dépend pas des choses matérielles. Mais notre bonheur dépend de Jésus, car en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. C'est pourquoi chaque vendredi je vous parle de la vie éternelle. Je veux que tous comprennent qu'il faut nous réjouir des choses célestes plutôt que des choses terrestres. Lisons dans Colossiens 3, versets 1 à 2. Il est écrit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Il n'y a que ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut qui sont jaloux. Ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut ne peuvent pas être jaloux, car ils savent que tout ce qui se passe vient d'en haut et que c'est conforme à la volonté de Dieu. Le verset 3 dit « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Si vous arrivez au stade où vous vous affectionnez aux choses d'en haut, c'est-à-dire au stade où vous vous affectionnez aux choses célestes, vous pourrez vaincre la jalousie. Lorsque vous gardez vos yeux sur les choses célestes, les choses terrestres ne vous impressionnent pas. Nous avons aussi vu qu'après avoir compris que nous sommes tous dans un même corps, si un membre du corps souffre, les autres devraient aussi souffrir avec lui. Si c'est un doigt qui souffre, les autres membres sont censés souffrir. Ceux qui sont jaloux sont mécontents lorsque quelqu'un d'autre est dans le bonheur. Si je suis béni quelqu'un d'autre ou exauce sa prière, tu deviens jaloux, même si il y a beaucoup de choses puisque la personne qui vient d'être est bénie. Je vous ai déjà dit que c'est au cours de cette semaine que nous allons terminer cet enseignement. Durant cette semaine, nous allons parler des dons, comment ils fonctionnent et surtout comment la jalousie va avec l'imitation. Lorsqu'il y a la jalousie, il y a le mécontentement et ceux qui sont jaloux de vous peuvent aussi dire du mal de vous. Il arrive aussi qu'ils disent des mensonges à propos de vous. Il y a des gens qui peuvent se lever pour te combattre alors que tu ne leur as rien fait. Tu ne leur as rien pris, tu ne leur as fait aucun mal, mais ils décident de te combattre parce qu'ils ne sont pas contents de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est l'esprit de jalousie. Cet esprit est une source de colère et de peur. La peur est là surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui sont dans un même domaine. Si ton voisin a des clients et tu as peur parce que tu te dis qu'il va même prendre tes clients, tu vas tout faire pour bloquer ton concurrent. C'est un système que nous voyons beaucoup dans le monde, mais aussi dans l'église. C'est pourquoi à part que certains deviennent jaloux et te détestent, les autres vont se mettre à t'imiter. C'est un esprit qui agit beaucoup. Celui qui imite essaie de faire ce que fait celui qui réussit. Celui qui imite adopte même les stratégies de celui qui l'imite. J'aimerais vous dire que c'est un esprit très dangereux. Ceux qui, au fond, n'ont pas encore compris comment fonctionne le corps de Christ. Ils ne comprennent pas que Dieu distribue les dons selon sa volonté. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Le problème, c'est que si tu essaies d'imiter un don qui est en train d'agir dans quelqu'un d'autre, alors que Dieu ne t'a pas donné ce don ou cette onction, la question que je me pose, qui va faire ce que tu es censé faire? L'onction, c'est une grâce que Dieu donne, qui fait que tu deviens capable de faire ce que tu ne pourras jamais faire de toi-même. Cette semaine, je parlerai aux jeunes qui sont dans le corps de Christ. Il ne faut jamais imiter le travail de quelqu'un d'autre. Il faut plutôt aller devant Dieu, prier pour que Dieu vous donne la révélation de ce qu'il veut que vous fassiez. Oeuvrez dans son plan pour votre vie. C'est là que vous serez bénis. Demain, nous verrons que nous ne devons pas être conduits par ce que les autres font, mais nous devons être conduits par l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le problème, c'est quand vous commencez à essayer d'imiter les autres, c'est l'esprit de jalousie qui est en train de vous mentir en vous proposant des stratégies, l'attitude de l'autre. Si tu essaies de combattre quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, tu ne combats pas cette personne, mais tu combats celui qui l'a envoyé. Si réellement c'est en serviteur de Dieu, si c'est quelqu'un qui est à l'onction, qui vient de Dieu, il ne faut pas persécuter cette personne, autrement vous serez en train de persécuter Dieu. Car l'esprit de jalousie peut vous pousser à persécuter la personne qui est appelée par Dieu. Ça vous pousse à dire du mal d'elle ou à dire des mensonges sur la personne. J'aimerais vous dire que celui qui comprend comment Dieu distribue les dons ne peut pas faire cela. Aux jeunes qui m'écoutent, priez d'abord, soyez attentif à la voix de Dieu afin que vous découvriez votre appel. Si tu es encore jeune, il faut connaître ton appel et accède de passer par le chemin que Dieu a préparé pour toi. Tous les serviteurs de Dieu qui ont été puissamment utilisés par Dieu ont suivi un long parcours. Le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert. David a passé plusieurs années dans la brousse avant de combattre Goliath. Il y a des choses que Dieu lui a apprises dans le désert. Il y a des choses que Dieu apprend à ses serviteurs dans le secret et nous, on ne voit que le résultat final. Et plus encore, ceux qui voient cela deviennent jaloux. Ils se demandent pourquoi Dieu l'utilise encore alors qu'ils ne connaissent pas le chemin par où il est passé. C'est pourquoi je vous conseille d'accepter de suivre le chemin que Dieu veut que vous suiviez. J'ai déjà donné un enseignement dans cette émission, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. Ceux qui peuvent aller sur Soundcloud, vous verrez cet enseignement ou sur notre application de Kanguka dans les archives. Dans cet enseignement, j'ai beaucoup enseigné qu'avant que Dieu ne fasse de vous son serviteur, il y a un chemin dans lequel il vous fait passer. Le brisement n'est pas encore facile. Personne ne pourrait le souhaiter. Plutôt, on aurait tendance à fuir. Les gens deviennent jaloux en voyant quelqu'un qui est dans la gloire. Mais quand la personne est dans le brisement, personne ne souhaite avoir sa vie. Au contraire, si on voit quelqu'un qui est encore dans le brisement, on le fouille. Tout le monde fouille la personne. Mais après avoir vaincu, étant dans le lieu que Dieu a préparé, alors les autres deviennent jaloux. Comme je l'ai dit hier, il y a un esprit d'imitation qui agit fortement parmi les jeunes. Je veux que vous compreniez une chose, l'inspiration est différente de la jalousie. Quand on est inspiré de quelqu'un, c'est différent que quand on est jaloux de quelqu'un. Être inspiré, c'est quand tu regardes en sécurité de Dieu agir et dans ce qu'il fait, tu trouves toi-même l'inspiration et tu trouves ta voix à partir de ce que tu as vu ou entendu. Là, je ne parle pas d'imiter ce que l'autre fait car lui, il a son propre don et toi, tu as ton don. Moi-même, j'ai été inspiré à plusieurs reprises en voyant ce que Dieu fait pour les autres. Parfois, Dieu ne passe pas là pour me dire ce que je suis censé faire dans mon ministère. J'invite les jeunes à être personnels. Dieu a de bons projets pour vous. Vous connaissez sans doute le verset que j'aime beaucoup dans Jérémie 29, verset 11. Dans ce verset, il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a pour vous de bons projets. Le problème, c'est que lorsque tu imites quelqu'un d'autre dans ce qu'il fait, tu imites le produit final. C'est comme si tu regardais le champion du monde de 100 mètres et quand tu te mets à imiter ce qu'il fait, même si tu mets le même maillot, les mêmes chaussures, même si tu fais les mêmes gestes, tu ne pourras jamais courir comme lui car il y a un long chemin derrière lui. Il s'est entraîné, il a été formé, il y a eu un régime spécial qu'il a suivi, une formation spéciale, il a été assisté par un entraîneur. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. La seule chose que nous pouvons voir, c'est quand il court, on le voit courir dans le stade. Je veux aujourd'hui te conseiller, si tu es encore jeune, ne faut pas imiter les autres, ne sois pas jaloux des autres. Demande plutôt à Dieu de t'enseigner, demande-lui de te former. Celui qui est jaloux perd son temps, il perd un temps précieux où il devait plutôt être formé. Dans Romain 8,14, il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a des personnes qui ne font qu'imiter les autres, ils observent comment tu chantes, ils observent le fruit de tes chansons ou comment tu joues le piano et ils essaient de t'imiter. Car au fond, ils ont eux aussi le don de chanter. Mais au lieu d'évrer selon la direction de Dieu, ils choisissent de t'imiter parce que toi tu as réussi. Lorsque tu imites quelqu'un, tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, mais tu es dirigé par la personne que tu imites. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit et non par une personne. Il y a même ceux que j'ai entendu, même quand ils prêchent la bonne nouvelle, ils essaient d'imiter le ton de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que si tu les entends prêcher, automatiquement tu sens que c'est la personne derrière qu'ils imitent et ils imitent même la voix. Cela montre que cette personne veut absolument ressembler à la personne qu'il imite. Au lieu de faire cela, nous devions chercher la statue parfaite de Christ, non pas la statue parfaite de quelqu'un d'autre. Cherchons à imiter Jésus, essayons de ressembler à Christ. Il y a un niveau que Dieu veut qu'on atteigne, l'autre modèle c'est Jésus. Je veux aujourd'hui vous conseiller, ne cherchez plus à imiter les gens, ne cherchez plus à faire ce que quelqu'un d'autre fait. Je vous assure que j'ai vu beaucoup le faire et ceux qui le font sont déjà fatigués. C'est très décourageant, c'est même frustrant et ça vous met en colère parce que vous ne pouvez pas obtenir le résultat que l'autre obtient. Si le champion de 100 mètres a pu obtenir une médaille d'or, même si vous mettez les mêmes habits, même si vous courez comme lui, vous ne pouvez jamais obtenir la même performance que lui, le même niveau que lui parce qu'il y a un chemin qu'il a emprunté, un chemin que vous ne connaissez pas. N'imitez plus, c'est Dieu qui donne la formation, ce n'est pas l'homme. L'imitation ne marche pas, c'est comme chercher à fabriquer des billets en dollars. Si vous le faites, vous courez le risque d'aller en prison parce que justement c'est la contrefaçon. Cherchez l'originalité qui vient de « je suis ». Il y a un don que Dieu donne. Dans l'acte 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est l'Esprit Saint qui appelle et c'est lui qui distribue les dons. C'est lui qui donne les stratégies nécessaires, l'onction. Quand tu verras quelqu'un à qui Dieu a donné tout cela, ne l'imite pas, mais plutôt reste dans ta position. Il y a beaucoup de choses que Dieu fera à travers toi. Beaucoup de personnes quittent leur position. Vous vous rappelez la semaine passée, nous avons vu que nous formons tous un même corps. Chacun d'entre nous est un membre à part. Les uns sont l'oreille, les autres la jambe, le bras, etc. Imaginez-vous le déséquilibre qu'on peut causer en essayant d'imiter quelqu'un d'autre. Lorsque tu cherches à prêcher la bonne nouvelle comme quelqu'un d'autre, parce que tu as vu que ça marche, qu'il a réussi, lorsque tu essaies d'imiter tout ce qu'il fait, cela veut dire que tu as déjà quitté ta place. Ta place et ta position restera vide, parce qu'il y a un plan que Dieu avait déjà pour toi dans cette même position. Tu auras perdu ton temps en essayant d'imiter les autres. Et qu'est-ce qui te cause à imiter les autres ? C'est l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie cherche la gloire. Tu fais tout pour que les autres t'apprécient. Ne cherche pas que les gens t'apprécient. Ne cherche pas que les gens t'acclament, mais sois toi-même. Je suis t'appelé seul. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Ephésiens 2, verset 10. Il dit, « Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Celui qui comprend ce verset ne peut jamais être jaloux car rien ne pourrait le pousser à être jaloux. Il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi pour que tu puisses les pratiquer. Lorsque tu deviens jaloux de ce que fait quelqu'un d'autre parce qu'il est dans le plan de Dieu pour sa vie, cela montre que tu n'as pas encore compris que Dieu t'a créé parce qu'il avait déjà prévu les bonnes œuvres que tu feras. Il y a des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Le problème, c'est que tu perds ton temps étant jaloux de ce que Dieu fait dans la vie des autres et tu ne fais que bloquer ta bénédiction. Cet esprit de jalousie est un esprit très mauvais car il bloque les gens et les empêche d'avancer dans leur vie, dans l'œuvre de Dieu. Vous n'arrivez nulle part parce que vous avez perdu votre temps dans la jalousie. Ne dis plus pourquoi moi. Cesse de dire cela. Ne pense plus à ça car toi, tu as ta propre relation avec Dieu. Il y a le temps de Dieu pour toi. Le temps de Dieu pour toi sera proportionnel à ta relation avec lui. Ta relation avec Dieu est différente de ta relation avec quelqu'un d'autre. Je veux que tout le monde le comprenne. Si tu le comprends très bien, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Tu ne vas plus désirer ce qui appartient aux autres car si tu comprends réellement ce que tu es, quand tu verras ce que Dieu fait aux autres, tu ne verras que le plan de Dieu seulement. Tu ne vas plus les envier et tu verras le plan de Dieu en eux. Je le dis et je le répète. Si nous commençons à voir dans la vie des autres le plan de Dieu, nous commencerons à nous réjouir de ce qui leur arrive. Le jour où tu vas y arriver, tu comprendras et tu seras délivré. Si une autre personne obtient la bénédiction que tu désires, tu seras content pour la gloire de « je suis ». Là, il ne s'agit pas de faire semblant, mais tu peux réellement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a donné aux autres, même si tu désires la chose. Nous l'avons vu dans Jean 1, verset 16. Tout don parfait vient de Dieu. Bien sûr, si cela est passé par le droit chemin. Si tu as passé plusieurs années sans pouvoir te marier, lorsque tu entendras que les autres se marient, tu vas rendre grâce à Dieu pour eux. Si tu vois quelqu'un qui a eu un fiancé, il faudra te réjouir pour lui, même si toi, tu n'as pas encore eu un fiancé, même si tu as passé plusieurs années en attendant le tien. C'est cette même action de grâce qui va manifester ta maturité spirituelle. Celui qui parvient à penser que le même Dieu qui a fait du bien à une saison en frère en Christ est le même Dieu qui fera du bien pour lui. Alors, celui-là a déjà vaincu la jalousie. Changeons notre façon de penser. Changeons en tant que personne réveillée. Il ne faut pas être jaloux à cause de ce que Dieu fait pour les autres. Sois content. Sois satisfait. Si tu chantes à l'église et que tu vois quelqu'un d'autre que Dieu a béni, rend grâce à Dieu pour lui. Si tu es un pasteur et que tu vois un autre pasteur qui a une grande église, qui a beaucoup de membres, rend grâce à Dieu pour son pasteur. Si tu es un évangéliste et que tu vois un autre évangéliste qui est puissamment utilisé par Dieu alors que toi tu as encore des problèmes, rend grâce à Dieu pour cet évangéliste. Lorsque tu apprends à te réjouir de ce que Dieu fait à travers les autres, tu auras touché le cœur de Jésus. Il y a des réactions qui font que Jésus lui-même se lève. Nous le voyons dans la Bible dans Actes 7, versets 55 à 56. Il est écrit Ici, on voit que l'attitude d'Étienne a touché le cœur de Jésus. La parole de Dieu dit au verset 26 ceci, De la même façon, quand Jésus voit quelqu'un qui est content de ce qu'il fait pour les autres alors qu'il ne cherche aucun intérêt et surtout que la nature charnelle aurait voulu qu'il soit jaloux, Jésus est très touché par cette attitude. C'est mon souhait de tous les jours. Toucher le cœur de Jésus. Je demande à tous les membres de Kanguka de toujours désirer toucher le cœur de Jésus. Nous sommes là pour plaire à Jésus. Nous avons des niveaux différents de jalousie et nous devons vaincre cela. La parole de Dieu dit dans Exode 20, verset 5 ceci, Tu ne te proséteras point devant elle et tu ne le serviras point car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne veut pas qu'on ait un autre Dieu en dehors de lui. Dieu veut être notre seul Dieu. La jalousie de Dieu signifie qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Quand tu es jaloux, ça veut dire que tu cherches que toute la gloire te revienne. Tu veux que toutes les belles choses te reviennent. Tu n'es pas content parce que cela appartient à quelqu'un d'autre. Tu veux que cela te revienne à toi seul. Si tu es content parce que quelqu'un a été béni, c'est parce que tu voulais que cette bénédiction te revienne. Si c'est quelqu'un qui a eu un bon travail, tu voulais que ce travail te revienne. C'est ça l'esprit de jalousie dont nous sommes en train de parler. Il n'y a que Dieu seul qui peut exiger que toute la gloire lui revienne. Mais à nous, cela ne nous est pas permis. Nous sommes plutôt appelés à rechercher la gloire de « je suis seul ». C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples dans Jean 13, 27, 34, 35 ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous ne devons pas rechercher nos propres intérêts, mais nous devons aimer les autres car lorsqu'il y a l'amour, il ne peut y avoir de la jalousie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et être jaloux à cause de lui. C'est impossible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu ne peux pas rechercher la gloire de Dieu dans ce que tu fais et devenir jaloux en même temps. C'est impossible. Chaque fois que tu es jaloux, ça veut dire que tu recherches ta propre gloire, tes propres intérêts. Lorsque tu es jaloux, ça veut dire que tu n'aimes pas. C'est pourquoi tu dois être délivré. Pour bien le comprendre, il y a un passage que j'aimerais vous donner, le tout dernier passage de cet enseignement. C'est dans Galates 5, verset 16 à 17. Ces versets nous font comprendre à quel point les désirs de la chair sont différents de les désirs de l'esprit. Ils sont opposés. Il est écrit, « Je le dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. » Plus important, Paul dit, « Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ici, nous comprenons que nous sommes au milieu. Nous sommes entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Qu'est-ce que nous devons faire alors ? Nous devons faire le choix d'accomplir les désirs de l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit nous demande de faire ? Le Saint-Esprit nous demande de ne pas obéir à l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie vient de Satan. C'est un esprit qui nous égare et nous empêche d'obtenir les bénédictions de Dieu. Et nous commettons encore d'autres péchés à cause de la jalousie. Au verset 20, dans ce même chapitre, on nous parle des fruits de la chair et parmi cela, il y a la jalousie. C'est pourquoi une personne réveillée n'est pas conduite par la chair, mais il est au-dessus de la chair. Il n'obéit pas à la chair. Pourquoi ai-je parlé de délivrance ? La délivrance est-elle possible ? Oui, la délivrance est possible, mais il faut aussi savoir que cet esprit reviendra toujours vers vous aussi longtemps que vous porterez son corps, aussi longtemps que vous serez dans la chair. L'esprit de jalousie sera là. C'est la parole de Dieu qui vous permettra de le vaincre. Rélisez toutes les paroles que nous avons lues et surtout priez aussi et gardez vos yeux sur « Je suis ». Comme ça, même si cet esprit essaie de revenir, vous pourrez à nouveau le vaincre. Vous devez apprendre à parler à votre chair, à lui ordonner de se calmer. La prière et le jeûne sont nécessaires pour garder le contrôle sur votre corps. À partir de ce moment, vous allez rechercher ce qui plaît à « Je suis ». Vous allez rechercher sa gloire. Vous rechercherez à toucher le cœur de Jésus parce que vous aurez ses sentiments, parce que vous agirez comme lui. Demandez-vous toujours comment Jésus voit la situation qui est devant vous. Est-ce que Jésus serait jaloux s'il était à votre place ? Comment pourrait-il être jaloux alors que c'est lui-même qui fait ces bonnes choses ? Apprenons à être contents de ce que je suis en train de faire. C'est là où nous aurons la paix. C'est là où nous aurons tout ce qu'il a préparé pour nous comme cela est déjà fait au ciel. Que je suis vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a aidé. Partagez-le avec vos amis. Ils vous remercieront un jour. À la semaine prochaine pour une nouvelle étude biblique. C'est passé un excellent week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada